C'est plutôt associé avec des sports maintenant. Il y a le fait qu'on voyait beaucoup des chemises, des t-shirts avec comme les trois bandes d'Adidas pour un bout de temps. Sauf que ça sortait plus de la rue et de le vêtement des gangs aux États-Unis. Et c'est une culture afro-américaine qui a commencé avec des grands pantalons et tout ça. Ça fait peut-être trois, quatre ans que ça a commencé. Puis ensuite, ça s'adapte à le monde qui veut leur imiter, qui veut être comme cool, réel, pas associé avec les riches, pas trop éloignés de leur monde. Les sportifs, dans les sports comme skateboard, rollerblade, snowboard, indépendante comme sport, indépendante comme personne, ils cherchent quelque chose pour exprimer cette différence-là. Puis les vêtements de la rue, en Californie, c'est quelque chose qui leur convenait, je crois. Ce soir, c'est un parade de mode, on a fait un party de mode pour donner la chance à quelques designers, créateurs, canadiens, québécois à présenter ce qu'il fait parce que c'est pas connu. Qu'est-ce que c'est Lithium? Lithium est basé en Montréal. C'est un plan de cross between rave et skate. Ce n'est pas nécessairement pour skaters, ce n'est pas nécessairement pour ravers. Il y a des gens, comme les hip-hoppers, qui portent ça aussi. C'est quelque chose que tout le monde porte avec un style de Montréal vraiment distinctif. Ce n'est pas comme une compagnie de californien, ce n'est pas comme quelque chose de New-York. Il a son propre style, ce qui est distinctifement Montréal. J'ai parti de la compagnie il y a maintenant deux ans. On a commencé avec des vêtements d'hiver pour ensuite se lancer dans le streetwear qui est très en demande et aussi pour répondre à la demande du marché canadien parce que la plupart des compagnies qui sont rendues quand même calées dans le domaine du streetwear viennent des États-Unis avec l'échange du dollar, les taxes, les livraisons, le transport, les vêtements sont très dispendieux. Donc on essaie de faire des vêtements abordables et qui suivent la mode de Los Angeles. Depuis qu'on a commencé, on a commencé avec un chiffre d'affaires de 90 000, ça c'est il y a deux ans. Et cette année on est rendu à 800 000 de chiffre d'affaires, donc en pourcentage je ne pourrais pas te dire mais je vois une augmentation de moins 400%. Tu as quel âge toi? Moi j'ai 22 ans. On vise d'être si possible de jamais être obligé de devenir mainstream, ce qui veut dire de jamais être obligé de vendre à tout le monde comme au Sport Expert et à toutes les grosses chaînes de boutiques comme ça. On espère toujours garder notre client qui fait du sport. La raison pour laquelle on s'est lancé là-dedans, pour faire plaisir aux clients, pour combler la demande des clients qui nous sortent. Comment vous avez commencé les filles? Je faisais des vêtements pour des copines, puis un jour, au mois de mars à peu près, j'ai contacté Patricia, une ancienne amie d'école au collège La Salle. Puis j'ai dit, t'attends-tu de partir une compagnie de vêtements, manufacturier, designer? Ça y tentait, puis ça marche super bien. Au départ, on voulait essayer de faire quelque chose d'assez branché, mais prêt à porter quand même. Puis ça évolue de toute façon, de saison en saison. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de pousser nos limites à chaque fois, de voir jusqu'où on peut aller. Est-ce que tu as eu une aide financière au départ de ta famille ou du gouvernement? Non, aucune aide financière. Oui, quand même. Oui, j'ai pris de l'argent, de mon argent en poche. Je suis pour ça que je n'ai pas parti avec beaucoup non plus. J'ai investi, mettons, une centaine de dollars au début. Après ça, je suis allée à New York, j'ai fait des profits, puis j'ai réinvesti toujours le même argent. On a eu quelques prêts, bien, quelques bourses en fait, pas des prêts. Puis bon, petit à petit, on pense qu'on va en avoir d'autres. Mais au départ, on compte sur nous, puis c'est ça qui marche le mieux. On a eu de l'aide, là, surtout par rapport aux parents. Julie nous a aidé beaucoup, parce que son père, bon, il est prof d'université, où il enseigne aux professeurs, puis lui, il nous a montré comment la démarche, comment partir une entreprise. Parce que, tu sais, je veux dire, on ne se lance pas comme ça, puis paf, bon, je vais une entreprise du jour au lendemain. Puis là, lui, vraiment, il nous a montré les structures de base, de A à Z, puis après, pour demander une subvention, un prêt à la banque pour pouvoir bien démarrer, parce que quand tu achètes ton stock au début, bien, c'est pas évident, il faut beaucoup de cash. On essaie de les aider, on essaie de faire un bon marketing pour leurs vêtements, on essaie de pousser plus les vêtements faits ici à Montréal, qu'on peut contrôler la production. C'est toujours mieux de vendre ce qui est fait ici à Montréal que ce qui est fait ailleurs. On essaie le plus que possible. Est-ce que ça marche de mieux en mieux? Est-ce que tu as de plus en plus de clients? Oui, le magasin marche très bien, spécialement de plus en plus quand on vend les vêtements qui sont faits ici. Les affaires qui sont faites ici à Montréal, les tendances changent très vite. Alors, ils sont plus vite avec les modèles qui sortent. On n'a pas besoin d'attendre la saison prochaine comme les autres compagnies. Alors, tout est fait plus vite, c'est plus vite à vendre, c'est plus vite sur les rues. Ça aide tout le monde. Ça va bien, puis je pense que je vais continuer dans cette branche-là. Ces temps-ci, il faut dire qu'on fait qu'est-ce qu'on peut. Puis là, ça fonctionne. Tout est à développer. Je pense que les boutiques sont intéressées aussi à acheter d'ici, parce que les produits sont intéressants et de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Là, la collection d'automne, vraiment, c'est bien parti. On a plusieurs boutiques, comme soit Montréal ou Québec, puis peut-être pour le futur, Toronto. Mais pour l'instant, on se concentre vraiment à Montréal et Québec, puis c'est vraiment bien parti. Sous-titrage Société Radio-Canada